Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux interruptions des microcontrôleurs. Avant tout, on va essayer de faire un petit rappel sur les interruptions. Les interruptions c'est quoi ? C'est tout simplement un événement qui va interrompre le programme principal, c'est-à-dire le programme en cours, pour faire exécuter un autre programme plus urgent ou bien plus important. Là vous avez un exemple très concret. Dans ce schéma-là, il n'y a pas d'interruption, c'est-à-dire que le programme s'exécute instruction après instruction. Par contre ici, le programme principal est en cours d'exécution. Là, une interruption survient. Lorsqu'une interruption survient, le programme principal va s'interrompre pour aller exécuter un autre sous-programme. Là c'est le programme de l'interruption. Lorsque le programme d'interruption se termine, on retourne au programme principal. Donc ça, c'est un programme sans interruption. Là, vous avez un programme avec une interruption. Donc maintenant, c'est comment on va essayer de programmer les interruptions. Dans cette séance, on va s'intéresser uniquement aux interruptions de type RP0 parce qu'il y a plusieurs types d'interruptions. Pour cette séance, je vais m'intéresser uniquement à l'interruption de la patte RP0. Donc il y a d'autres interruptions comme l'interruption timer0, timer1 ou bien les interruptions sur les pattes RP0. Donc pour programmer une interruption de type RP0, il faut fermer ce switch-là, le switch GIE et le switch qui est en série, le switch RBI. Donc là, la configuration ou bien la programmation de ces deux switches se trouve dans le registre intcon. Donc ça, si vous voulez, c'est un interrupteur général pour programmer n'importe quel type d'interruption. n'importe quel type d'interruption. Donc pour programmer l'interruption de l'interruption RP0, il faut que le bit GIE soit mis en 1 et le bit INTE, ça c'est le bit INTE, ça c'est le bit INTE, et le bit GIE, il faut qu'il soit A1. Et les autres 8, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, je l'explique. On a dit, on va, dans cette séance, on va s'intéresser uniquement à l'interruption de RP0. Donc pour que le micro-professeur de micro-contrôleur reçoive l'interruption de RP0, je dois fermer ce switch-là, c'est-à-dire que je dois mettre le bit INTE A1, et je dois fermer ce bit-là, c'est-à-dire ce switch-là, qui est le switch GIE, je dois le mettre A1. C'est-à-dire, dans le registre INTE CON, je dois mettre quoi ? 1, 0, 0, 1 et les 4 0. Alors, c'est-à-dire, je dois écrire INTE CON égale 0, X, 9, 0. Ça, c'est 9. Et ça, c'est 0. Et la patte RP0, la patte RP0, par exemple, dans le micro-contrôleur 16F874 ou bien 877, il se trouve, il se trouve, il se trouve juste ici. Ça, c'est la patte RP0, dans laquelle je peux, par exemple, pencher un bouton poussoir. Donc, quand le bouton poussoir va se fermer et qu'on a configuré le port, le registre INTE CON, le micro-contrôleur ou bien le micro-contrôleur va comprendre qu'il s'agit de l'interruption de type RB0. La patte RP0, il peut jouer, il peut fonctionner soit normalement, soit recevoir une interruption de type RRP0. Donc, pour récapituler, on a dit, vous avez un bit GIE qui programme les interruptions, donc on va mettre toujours 1 lorsqu'il s'agit d'une interruption. On veut programmer, nous, une interruption de type RB0, je dois mettre le bit INTE, je dois le mettre à A1. Et les autres bits, c'est des 0. Donc, le bit qui fonctionne avec le bit INTE, c'est le bit INTF. C'est-à-dire, lorsqu'une interruption survient, ce bit va changer d'état, il va passer de 0 à 1. C'est-à-dire, il va lever le drapeau, ce qu'on appelle les flaques. Donc, pour voir comment fonctionnent les interruptions, on va utiliser un petit programme qui fait tourner un moteur soit à droite, soit à gauche, en utilisant le circuit intégré L293. Donc, vous avez l'entrée IN3 et IN4. Si vous avez 0, 0 ou bien 1, 1, le moteur, il est à l'arrêt. Pour tourner le moteur, pour faire tourner le moteur à droite, je vais vous mettre ici, ici 1 et là, 0. Donc, si on a ici 0, 0, le moteur, il est à l'arrêt. Si on a 1, 1, le moteur, il est à l'arrêt. Si j'ai 1, 0, le moteur tourne dans ce sens-là. Si j'ai 0, 1, le moteur tourne dans l'autre sens. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est utiliser une interruption sur la patte RP0. Donc, pour faire tourner le moteur ou bien l'arrêter, j'utilise ces deux boutons poussoirs. Ce bouton poussoir, ce bouton poussoir là, et ce bouton. J'ai utilisé un autre bouton pour interrompre le moteur durant une période d'une seconde. On va voir le fonctionnement. Donc, si j'appuie ici, le moteur tourne dans ce sens-là. Si j'appuie sur le bout de l'autre bouton, le moteur tourne dans l'autre sens. Et si j'ai 0, 0, le moteur s'arrête. Ou bien si j'ai 1, 1, le moteur s'arrête. Nous, ce qu'on veut, c'est faire tourner le moteur dans un sens ou bien dans l'autre. Lorsque j'appuie sur ce bouton-là, je vais envoyer une interruption sur la patte RD0. Pour arrêter le moteur durant une période d'une seconde. Et le programme continue. Donc, sous ISIS, qu'est-ce qu'on doit faire ? On va déclarer la patte RB0 puisqu'il va recevoir un bouton-poussoir comme étant une entrée. Et les autres bits, on va les déclarer comme étant des sorties. Le port A, puisqu'il reçoit des boutons-poussoirs, je vais le déclarer en temps contré. Micro-C, le port A, il est en entrée. Le port B, on a mis 1 puisque sous ISIS, cette patte, la patte RB0, il est relié à un bouton-poussoir. Les autres boutons sont reliés au port A. Donc, le port A, il est en entrée. Donc, le port A en entrée. Les autres bits du port B ont sorti, sauf la patte LP0 dans laquelle on va programmer l'interruption du type LP0. Pour le registre de la configuration des interruptions, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on doit mettre dans la patte, dans le bit J, on doit mettre ici 1, on doit mettre, on a dit, on doit mettre ici dans, on doit mettre 1, 0, 0, 1, parce qu'une interaction du type LP0, est 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1 et 4, 0. Donc, 1, 0, 0, 1 et 4, 0, parce qu'on a une interruption de type LB0. Donc, je dois mettre GIE1, 1 et INTE1. Donc, le fonctionnement normal du moteur, ça, c'est le fonctionnement normal du moteur, fonctionnement normal du moteur. Donc, soit que vous mettez fort point-virgule, point-virgule, ou bien on voit L1. Donc, fonctionnement normal du moteur, c'est ça. Donc, si R A2 égale à 1, ou R A3 égale à 1, ou bien R A2 égale à 0, 0, le moteur, elle est à l'arrêt. Donc, soit que j'ai 1, 1, le moteur, elle est à l'arrêt, ou bien G0, 0, le moteur, elle est à l'arrêt. Ça, c'est ça. Donc, pour faire tourner le moteur dans l'autre sens, soit que j'appuie sur ce bouton, ce bouton, ou bien j'appuie sur ce bouton. pour faire tourner le moteur dans un sens, ou bien dans l'autre sens. Donc, ça, c'est le premier sens, et ça, c'est le deuxième sens. Lorsque j'appuie sur ce bouton pour ce soir, le microcontrôleur va recevoir une interruption sur la patte LP0. Donc, quand le microcontrôleur reçoit une interruption, il appelle toujours une procédure qui s'appelle interrupt. ça, c'est l'interruption, le programme de l'interruption, c'est-à-dire le sous-programme. Donc, si le bit 1, le bit 1 déregistre intcon égale à 1, ça veut dire, ça veut dire, qu'on a ce subit 1, ce subit égale à 1, ça veut dire que j'ai une interruption de type sur la patte LP0. C'est l'état égal à 1. C'est-à-dire, on va lever le drapeau. Donc, si le bit 1 est égal à 1, ce que je veux faire dans ce programme-là, c'est changer l'état du bit R. C'est égal à 1, il devient égal à 0. C'est égal à 0, il devient égal à 1. Et à chaque fois que vous utilisez l'interruption, lorsque vous levez le drapeau, n'oubliez pas de l'abaisser. c'est-à-dire de le mettre à 0. Ça, c'est obligatoire. Je lève le drapeau, là, je baisse le drapeau. Donc, si j'ai une interruption, ça veut dire, si R égale à 1, que je dois mettre, je dois mettre la patte RB2 et RB3 soit à 0, soit à 1. Là, j'ai mis 0, 0 pour arrêter pour arrêter le moteur. Là, RB2 et RB, RB2 et RB3 qui vont commander le circuit intégré et le circuit intégré. C'est celui qui va faire fonctionner le moteur. Puis, j'arrête durant une période de 1 milliseconde et je remets et je remets R A à 0. Les interruptions ne sont pas très, très difficiles. Il suffit tout simplement de comprendre le principe. Donc, le programme de cette séance, il se trouve sur le site sur le site SAFIMEM, dans le menu PIC, les interruptions PIC et sur cette page, vous allez trouver le programme avec le branchement SOISIS. Je vous remercie de votre patience et à la prochaine. Merci.